Mais c'est dans la Bible, Genèse chapitre 16 Dans la Bible en plus C'est dans la Bible, Genèse chapitre 16 à partir du verset 10 Est-ce que Dieu peut-il choisir Pendant ce temps les hommes de Dieu fouillaient la Bible Parce que le docteur nous fait peur Un nom théopore pour un amphabata Et quand vous dites d'Agar qu'elle était une concubine d'Abraham Parce que même dernièrement J'ai entendu notre frère Mbota débattre Avec un pasteur de l'église primitive Mais qui n'a pas été aussi à la hauteur Par rapport aux questions liées à la polygamie Il a dit bon voilà Abraham n'a eu qu'une seule femme Jacob n'a eu qu'une seule femme Rachel, toutes les autres n'étaient pas ces femmes Mais quand vous dites ça Vous oubliez que Jésus est sorti de la descendance de Léa Pas de Rachel Il est sorti de la descendance de Léa Qui est une femme que Jacob n'aimait pas au départ Et quand la Bible nous dit Quand Dieu vit que Jacob n'aimait pas Léa Dieu fit de sorte que Rachel soit stérile Et il rendit Léa féconde Afin qu'elle soit aimée de Jacob Et donc Jésus est sorti de la femme Qui serait une concubine selon Bota Il est sorti d'une femme qui serait une concubine Et une femme que Jacob n'aimait pas Si vous comprenez ça Tout cela c'est pas Ça commence à nous faire mal à la tête Mais on s'efforce le comprends Tout cela c'est parce que les gens cherchent C'est comme aujourd'hui nous avons un problème sérieux dans nos pays Que ce soit en République du Congo ici Que ce soit en RDC Aujourd'hui nous savons que la pyramide démographique est en faveur du taux de la femme Les femmes sont plus nombreuses que les hommes Quand vous rentrez même dans les églises Les femmes sont plus nombreuses que les hommes Mais maintenant si un homme prenait une seule femme Où iront les restes des femmes ? Elles vont venir dans les rues Mais c'est ça C'est-à-dire on est entré Ces gens-là sont en train de fabriquer N'est-ce pas De prostituées dans le pays C'est clair Parce que l'islam nous dit Sur ce point-là on est d'accord avec vous Oui je termine avec ce point-là L'islam nous dit L'islam nous dit Toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie La monogamie n'est pas une obligation C'est une seconde forme de mariage Mais c'est pas obligatoire Il y a des gens des musulmans qui ont une seule femme C'est pas obligatoire Mais quand vous bannissez la polygamie au détriment de la monogamie L'islam nous dit Votre société connaîtra 4 ou 5 conséquences Première conséquence Il y aura prolifération de la prostitution C'est clair C'est clair dans nos sociétés Chez nous là-bas à Kinshasa Vous pouvez passer dans la rue comme ça Une femme vous appelle Papa, on m'a dit la prune date Même si on appelle Vous ne voulez pas monter l'âne Regarde comment elle se rabaisse à ce niveau-là Donc il y aura prolifération de la prostitution Deux Il y aura quelles conséquences Prolifération des enfants illégitimes Nés hors mariage Quatrième connaissance Quatrième conséquence Prolifération de l'infidélité Parce qu'un homme qui voudrait épouser une seconde femme Vous le privez de ses droits-là Mais il va sortir Et s'il sort Même la femme qui est restée à la maison La femme dira Mais lui il sort, il va ailleurs Il pense que Elle va faire quoi ? Elle va chercher à aller ailleurs Ça va créer l'infidélité Et enfin c'est quoi ? C'est la dépravation totale de merce Parce que les femmes qui sont devenues plus nombreuses que les hommes Vont chercher à satisfaire leurs besoins Et là quoi ? Vous les condamnez à devenir, à se livrer en dessert Et en amice guel à des hommes mariés ou non mariés Et c'est ce que nous constatons C'est ce que nous constatons Mais si on posait la question Par rapport au taux de la femme aujourd'hui Les christianistes me proposent quelles solutions ? Il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Homme de Dieu On vous respecte Vous êtes archi-bishop Pourquoi on refuse pas ? Mais regardez de votre propre église Il y a combien de femmes et combien d'hommes ? Donc tout ça c'était déjà vu et planifié Je procède avec tirer la sonnette d'alarme Comme pour dire Si une société bannie la polygamie Qui n'est pas obligatoire Mais si vous bannissez complètement Alors attendez voir ces quatre Et nous vivons ça Et nous savons que j'ai dit Mais depuis ce temps là Pourquoi vous nous aviez pas Mais on a toujours parlé de cela Et nous disons que j'ai dit Mais les gens de Dieu doivent changer Mais on peut avoir trois, quatre, cinq autres Mais c'est bon Monsieur Bongo Jésus Christ lui-même Que la paix de Dieu soit sur lui Est sorti de la descendance d'un homme polygame Jacob a épousé quatre femmes Mais oui Il a épousé la grande sœur de sa femme Sa femme Rachel La servante de la grande La servante de la paix Les douze tribus d'Israël Sont sortis de ces quatre femmes Mais on ne nous a pas dit ça à l'église Mais on ne peut pas vous dire cela On a dit seulement les douze tribus d'Israël Non parce que c'est lui qui nous Mais c'est sorti d'où Mais c'est lui qui nous impose La monogamie obligatoirement c'est quoi ? Ce sont les autres Les européens et les autres Parce qu'aujourd'hui en Europe Si vous prenez une seconde femme On va vous arrêter Evidemment Mais si vous prenez des hommes comme vous Qui portent des barbes comme vous Vous vivez dans l'homosexualité On vous applaudit Non, non, on vous acclame Mais quand vous prenez une femme naturelle Non, c'est fini, monsieur Ah non, non Vous devez quitter C'est cela le problème Donc nous nous disons Dépravation des mœurs Dépravation totale Au niveau mondial Au niveau mondial Dépravation totale Oui mais pour revenir sur Pour revenir sur le sujet Pour qu'on ne laisse pas les gens sur leur faim On est deux